Bonne année à tous chers compatriotes, bienvenue encore, nous allons avoir aujourd'hui un live politique. Il y a quelques jours, les réseaux sociaux du Gabon ont été bousculés par ce qui a commencé par être une rumeur et qui s'est avéré être une vérité nue. Nous avons tous appris que Fefe Onanga, qui lors d'une conférence de presse, d'après ce qui a été dit, a décidé de quitter l'opposition pour rejoindre les rangs de la majorité. Il n'a pas dit qu'il rentre au PDG, il n'a pas fait comme le parti de Ndemezo qui a disparu, on appelait ça comme absorption, qui a été absorbé à l'intérieur du PDG. Selon les dires de Fefe Onanga, que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et d'attention, il a décidé que sa formation politique, le MPR, allait rejoindre la majorité présidentielle, c'est-à-dire rejoindre les rangs et travailler aux côtés de la dictature du PDG des Bongo Ndimba. Voilà ce que moi j'ai compris. Bon, moi je vais vous donner mon avis, puisque j'ai été sollicité pour le faire. De nombreux Gabonais, y compris les PDGistes, ont souhaité que je vienne donner mon avis par rapport à cet événement. Mais avant de rentrer dans les détails, de rentrer dans l'analyse que je vais faire de la situation, je voulais quand même évoquer un point. Vous savez, mes frères, c'est en fréquentant au quotidien les Gabonais, l'homme noir, les Africains, que je comprends pourquoi les Blancs, les Mintangas nous ont gardés, ont réussi à nous garder 400 années en esclavage. Les Mintangas ont réussi à nous garder 400 ans en esclavage. Et quand tu regardes le comportement que nous affichons, la façon dont nous nous organisons, comment nous nous comportons en groupe, tu réalises, au-delà de la volonté qui a été la leur de nous garder 400 années, que nous-mêmes nous avons contribué à ce que ce crime-là se perpétue. Que ce crime-là dure aussi longtemps. Nous avons des problèmes. Parce que je vais vous dire, Fefe Onanga décide de quitter la résistance pour rentrer dans la majorité de la dictature. Moi, j'appelle ça la majorité de la dictature des Bongo Ndimba. Au-delà de ces dires, parce qu'il a été maladroit dans ses propos, mais il a, à l'intérieur de ses propos, esquisé, ou bien il a, il y a eu des passages dans les propos de Fefe Onanga qui devraient nous interpeller, nous amener à l'interrogation. On va en parler tout à l'heure. Et ce truc-là que nous avons de dire, non, c'est un non-événement. J'ai entendu beaucoup de Gabonais, bon, pas beaucoup, certains Gabonais dire, oh, il est rentré dans la mangeoire, c'est un non-événement. Mes frères, qu'est-ce que vous appelez un événement? Qu'est-ce qu'il y a au Gabon un événement? Qu'est-ce qu'il y a au Gabon? L'événement, c'est quoi? Les neuf provinces? Fefe Onanga, que vous le voulez ou pas, la deuxième province du Gabon, c'est le Goué maritime, en termes de nombre d'habitants. Après l'estuaire, en termes de nombre d'habitants et d'impact politique. Quand vous quittez le nombre d'habitants et vous allez dans l'impact politique, après l'estuaire, c'est le Goué maritime. Et quand vous regardez le Goué maritime, vous regardez le Goué maritime, le leader de l'opposition qu'il y avait dans le Goué maritime, c'est Fefe Onanga. Quand vous quittez Fefe Onanga, vous savez qui? Donc vous ne pouvez pas dire que c'est un non-événement? Qu'est-ce que vous appelez événement? Fefe Onanga était porte-parole de Ping. De tous les hommes politiques qu'il y a à Port Gentil, dans le Goué maritime, l'homme que tout le monde connaissait, qu'il était proche de l'opposition, il était le leader radical de l'opposition, visible de l'opposition, et que tout le monde disait qu'il s'accordait à dire qu'il était crédible, c'est Fefe Onanga. La majorité des Gabonais sectaires comme ça. Tout le monde. Maintenant, il y a un problème. Vous appelez quoi non-événement? Si demain, on apprend que Yorondon allait voir Ali Bongo, j'ai entendu certains dire que c'est un événement. Qu'est-ce qu'il y a un événement? C'est quoi qu'il y a un événement pour vous? Bon, là, Fefe Onanga est parti. Citez-moi un leader maintenant que vous avez dans le Goué maritime. Parce qu'un non-événement, c'est quand quelqu'un part et puis il ne représente rien dans un endroit et vous avez quelqu'un d'autre. Bon, là, Fefe Onanga est parti. Bon, maintenant, vous qui dites que c'est un non-événement, un non-événement, il faut m'expliquer. C'est qui? Parce que sur le plan politique, on regarde. Sur le plan de la résistance, parce qu'il y a une différence entre la politique et la résistance. Parce que tous les résistants ne sont pas des hommes politiques. Et tous les hommes politiques de l'opposition ne sont pas des résistants. Donc, il faut savoir faire la différence. Fefe Onanga était d'abord un homme politique parce qu'il avait une formation politique et c'était un résistant à côté d'être un homme ou en plus d'être un homme politique, c'était aussi un résistant. C'était un résistant puisqu'il ne l'est plus. La résistance, il a refusé de... Sauf s'il va résister à l'intérieur du pouvoir. Bon, mais... Mais vous ne pouvez pas dire que c'est un non-événement. Vous ne pouvez pas dire que c'est un non-événement. Il y a quand même des questions qu'on devrait se poser. Vous savez, mes frères, moi, je m'appelle Nandouan. Je ne suis pas le genre de personne qui sort avec une femme quand il est avec une femme, tout c'est bien. Maintenant, quand la femme décide de partir, tu l'insultes maintenant qu'elle était comme ça, elle était comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Quand quelqu'un avec qui tu as été, avec qui tu as partagé un certain nombre de choses décide de partir, il faudrait que l'on s'asseye et que l'on décortique pourquoi il est parti. Qu'est-ce que nous avons fait qui est mauvais qui a fait en sorte qu'il parte. c'est comme ça que quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui est mature, réfléchit. Moi, je ne suis pas venu insulter Féfe Onanga. Je suis venu percer l'abcès sur certains points de la résistance que les gens ne veulent pas aborder. Vous n'allez peut-être pas aimer ce que je vais dire, mais je vais le dire. Et libre à vous d'aller analyser, de décider, mais je vais vous sortir des points importants. Je vais sortir un angle que je n'ai pas vu les gens aborder dans comment ils ont décortiqué le départ de Féfe Onanga. Parce que avant d'arriver au départ de Féfe Onanga, Féfe Onanga n'est pas le premier qui est parti. Nous avons eu Moukani Ouangou qui n'a jamais été pédégiste. Moukani Ouangou était au QG, il était à la résistance. il est venu parler ici à Paris. Moukani Ouangou est parti travailler avec eux. Est-ce que lui c'était un ancien pédégiste ? Non. Lui, vous avez dit quoi, que c'était un non-événement. Vous avez Patrick Kéyogo ? Il avait marché avec moi là. J'ai les photos au Trocadéro. Patrick Kéyogo. Patrick Kéyogo a marché avec moi là au Trocadéro. Vous allez dire quoi, que Patrick Kéyogo c'est un non-événement. Et pourtant quand il était il était assis devant à côté de Pingou. Il est parti. vous avez je vais citer il y a beaucoup de mes autres partis. Beaucoup sont partis. Aujourd'hui c'est Féfé Onanga qui parle. Il n'y a pas longtemps c'est Yorondon que nous avons vu qui allait parler avec Ali. Qui s'est rendu chez Ali ? Il n'y a pas longtemps. Nous avons vu tous. Alors il y a des questions quand même qu'il faut se poser au-delà des insultes. Au-delà du fait de dire non c'est un non-événement il y a des questions fondamentales qu'il faudrait se poser. Que pourquoi certains leaders partent ? Est-ce que c'est un manque d'engagement ? Est-ce qu'il y a un problème de conviction ? Est-ce que c'est un manque de conviction ? Est-ce que c'est un manque d'organisation ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les gens partent ? Pourquoi les gens partent ? Pourquoi d'autres ? Parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui partent il y a certains qui ne parlent même plus. Qui ne sont pas partis mais qui ne parlent plus. Ils ne sont plus dans la résistance. Ils sont là. Ils se sont tués. Ils ne disent plus rien. Parce qu'il y a ceux qui partent ouvertement qu'on voit qu'ils partent. Mais il y a ceux qui partent en cachette tu ne les entends plus. Tu ne sais pas où ils sont. Et il y a ceux qui disparaissent. Ils ne sont pas qui disparaissent. Ils ne sont pas qui disparaissent. Ils ne sont pas Il y en a qui disparaissent. Donc tu as ces trois-là. Donc il y a des questions qu'il faut se poser au-delà de la colère. Je comprends que les gens soient en colère. Il y a des questions qu'il faut se poser. Il y en a qui ont dit que Fefeu est parti parce qu'il a faim. Parce que c'est un point important la faim. Pas la faim F-I-N Faim c'est F-A-I-M Il y a un peu où on est. Bon. Maintenant on peut traduire la faim de plusieurs manières. Il a faim de quoi ? Est-ce qu'il a faim qu'il n'a pas mangé ? Est-ce qu'il a faim qu'il a besoin d'argent ? Est-ce qu'il a faim qu'il vit une difficulté qu'il faut qu'il à laquelle il faut trouver une solution ? Parce que quand il dit vous avez faim faim de quoi ? Est-ce qu'il a faim de santé ? Parce que si quelqu'un est malade et qu'on ne le soigne pas c'est aussi une certaine faim sa santé. Il a mangé mais il est malade. Il faut qu'on essaye de voir mais on va revenir plus tard. Donc voilà je voulais dire en introduction cela pour dire qu'il faut vraiment analyser les choses en profondeur. Je pense que nous sommes très paresseux nous sommes paresseux nous ne voulons jamais regarder les choses en profondeur on s'arrête en surface on s'arrête en surface et c'est pourquoi nous avons du mal à créer des organisations qui durent nous avons du mal à créer des grandes organisations parce que je vais vous dire mes frères ça c'est une notion importante que nous devons tous retenir moi-même y compris c'est que l'engagement politique ou bien l'engagement dans la résistance est individuel je répète l'engagement dans la plupart des choses importantes est individuel on s'engage seul on décide de s'engager c'est comme dans le football lorsqu'un jeune enfant décide de jouer au football c'est lui qui décide qu'il va jouer au football des fois le parent apprend seulement que papicou lundam ah bon mais qui lui a dit l'engagement est individuel mais le combat politique reste collectif vous n'allez pas voir quelqu'un qui a réussi à dégager une dictature seul ça n'existe pas dans aucun pays il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité même dans la bible quelqu'un qui a réussi tout seul à dégager un régime repressif ou dictatorial ça se fait de manière organisée à l'intérieur d'une organisation l'engagement est individuel et personnel les convictions l'idéologie c'est personnel maintenant une fois que tu dis bon moi je m'engage maintenant tu vas tu rentres dans une structure dans une organisation et ça devient une institution il y a un président occidental qui est arrivé en Afrique qui a dit que le problème de l'Afrique c'est que nous ne savons pas organiser nous n'avons pas d'institution forte quand on dit institution c'est pas seulement les institutions de la république vous créez une association et cette association est tellement puissante qu'elle devient une institution lorsqu'il y avait la ségrégation noire aux Etats-Unis ils ont créé la NWSP l'une des plus grandes l'une des organisations noires les plus puissantes de la terre la NWSP allez-y regarder sur internet le budget annuel de la NWSP se chiffre en millions de dollars leur budget annuel c'est millions de dollars vous avez l'ANC l'ANC est devenue une institution c'est au-delà d'un parti politique c'est une grosse institution Mandela il y a un film qui passait sur Netflix plus que c'est Netflix que tout le monde regarde aujourd'hui qui retracait la vie de Mandela vous allez remarquer que Mandela à l'époque de la ségrégation noire aux Etats en Afrique du Sud il n'y a pas un seul instant on nous montre que Mandela manquait d'argent ou bien il dormait dans la rue Mandela était dans une organisation où quand on le recherchait en Afrique du Sud il habitait dans les quartiers des blancs pendant que les blancs sont en train de le chercher dans les quartiers des noirs dans les townships à Soweto Mandela se trouve chez les blancs dans leur quartier aidé par des blancs qui étaient membres de l'ANC pendant qu'on cherchait Mandela dans les townships il était recherché pendant des mois et des mois on le cherche dans les quartiers noirs Mandela est caché dans les quartiers blancs en là à Johannesburg les blancs lui avaient dit que les gens qui te cherchent vont te chercher partout ils ne vont jamais imaginer que tu es ici parce qu'ils étaient très organisés vous suivez la Champions League ou bien les championnats dans les clubs dans les pays il y a des gens qui s'intéressent aux championnats anglais il y a des gens qui s'intéressent aux championnats italiens espagnols ou français mais vous avez remarqué qu'il y a des équipes qui s'organisent pour la Champions League leur objectif c'est la Champions League ou bien en basketball c'est l'Euro League ce sont de grosses organisations alors quand on veut c'est à dire que qui veut voyager loin ménage sa monture si nous voulons arriver là où nous voulons arriver nous avons fondamentalement un problème d'organisation ce n'est pas le problème de conviction c'est l'organisation j'ai dit à quelqu'un qui m'a appelé ici les jeunes là vous qui êtes vous vivez en Europe là hors du Gabon que vous luttez fort parce que vous êtes hors du pays au Gabon il y a une autre réalité qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons ici nous n'avons pas encore atteint la maturité rien que l'exploitation de notre sous-sol nous ne comprenons pas il y a des Gabonais qui ne comprennent pas encore que bon on est dans la lutte on va nous ostraciser dans le boulot dans les bureaux travaillons la terre on peut manquer de tout mais ne manquons pas d'ignames ne manquons pas de bananes ne manquons pas de tarots ne manquons pas de certains produits ayons des chasseurs ne tuons pas la viande tuons nos viandes on s'en fout moi je le dis ici en public Lee White m'entend nous avons toujours vécu en tuant les viandes ce n'est pas tous les animaux qui sont des espèces protégées il y a des animaux que les gens s'en foutent vous tuez les porcs épiques on peut élever les porcs épiques on tue nos porcs épiques c'est-à-dire que nous pouvons c'est ça l'organisation dire que on va s'organiser on peut faire les pièges on peut faire la chasse on envoie à certains leaders le leader ne doit pas manquer de nourriture ne doit pas manquer de ceci c'est ça l'organisation mais cet aspect-là c'est un aspect que vous négligez parce que pour vous on doit on doit se battre avec les convictions seules suffisent c'est faux les convictions seules ne suffisent pas même Jésus-Christ avait dû fuir l'oppresseur Jésus avec toutes les convictions qu'il avait la puissance qu'il avait à un moment donné il fallait qu'il quitte pour aller fuir aller se cacher ailleurs et pourtant une seule une seule parole Jésus aurait pu tout détruire mais il a dû parce qu'il était devenu un être humain il a dû fuir aller se cacher et mieux s'organiser parce que c'est comme un homme si toutes les femmes te fuient c'est toi le problème on a des gens en politique nous avons une organisation mais si tout le monde part ça veut dire que l'organisation a un problème pourquoi cet aspect là on ne veut pas le regarder pourquoi vous ne voulez pas regarder cet aspect n'oublions pas qu'il y a quand même nous avons vécu dernièrement il n'y a pas longtemps nous avons quand même vécu dernièrement c'est à dire qu'il n'y a pas longtemps et Yorondon qui allait voir Ali Ali il allait voir Ali et il a dit que la raison pour laquelle il va voir Ali c'est parce que il n'a pas d'argent on lui doit son argent de retraite c'est qu'il y a un problème c'est qu'il a un problème d'argent ça veut dire que sur le plan existentiel nos papas là qui sont là bon ils ont occupé de hautes fonctions c'est un problème d'argent ça veut dire que ça prouve que il y a un problème d'organisation il y a un problème fondamental pourquoi ça on n'en parle pas il faut qu'on parle de ça en termes d'organisation parce que c'est bien beau je vous entends on va boycotter ceci on va boycotter cela on va faire partie les bongos oui tout le monde même bongos Ali lui-même Ali Lazare fin à bonheur Ali est devenu Lazare parce que ça c'est un problème qu'on va aborder Ali c'est maintenant lui Lazare bon mais Ali est Lazare bon mais nous avons un problème nous-mêmes d'abord nous quelle est la personne que vous avez vu faire partie d'un régime une dictature sans organisation la colère ne suffit pas la colère ne suffit pas c'est pas tu ne chasses pas quelqu'un qui rentre dans ta maison avec la colère c'est l'organisation on ne gagne pas la Champions League avec la colère on ne gagne pas la coupe avec la colère c'est avec l'organisation recruter les meilleurs joueurs il faut les garder voilà Barcelone qui se sépare de Lionel Messi ils l'ont gardé pendant près de 20 ans mais Lionel Messi pleure pourquoi ? parce qu'il savait que Barcelone est une grande organisation le Barça c'est une grande nous notre organisation c'est laquelle on va faire là on va faire ceci on va faire cela mais les Sud-Africains parce qu'il y a des gens qui me disent mais vous vivez à l'étranger vous ne savez pas ce que nous on vit ici le mal que le PDG fait au Gabonais ce n'est pas supérieur à ce que les Sud-Africains les militants de l'Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid faisaient au noir ce n'est même pas comparable mais les Sud-Africains ont quand même à l'intérieur créé une organisation qu'on appelait l'ANC le problème que nous avons si les gens partent c'est parce que nous avons un problème d'organisation parce que le combat est collectif le combat n'est pas individuel c'est l'engagement qui est individuel qui est basé sur des convictions mais une fois que tu t'es engagé en politique tu crées soit une organisation ou bien tu rentres dans une organisation là ça devient collectif ça veut dire qu'on est tous pour un et un pour tous parce que Fefe Onanga fait ressortir quoi Fefe Onanga dans sa communication même s'il a été maladroit dans dans certaines phrases à certaines parties de sa sa communication il a quand même dit des choses fondamentales il a dit qu'il est tombé malade il n'allait pas négliger cela parce que nous vivons ça nous tous il est tombé malade et les siens ne l'ont pas n'ont pas été là pour lui c'est pas tout à fait faux Mandela quand Mandela s'est retrouvé en prison pendant 27 ans vous pensez que qui s'occupait de sa femme et de ses enfants mais c'est l'organisation l'ANC est-ce que les parents de Mandela vous ont dit qu'il manquait ils ont manqué un jour de ceci ou de cela lorsque Mohamed Ali pourquoi Mohamed Ali est rentré dans la Nation of Islam Mohamed Ali parce que quand Mohamed Ali on lui a arraché ses ceintures par conviction il avait une conviction c'était individuel et les anglais on lui a arraché la ceinture mais Mohamed Ali a été entretenu il a été aidé par les différentes organisations noires qui existaient en l'occurrence la NWSCP la Nation of Islam toutes ces organisations là ont aidé Mohamed Ali pour qu'il ne sombre pas dans la misère donc l'organisation aide le leader le problème que nous avons au Gabon c'est que les gens s'engagent ils sont sincères dans leur engagement mais il y a un problème d'organisation il y a un problème d'organisation parce que l'organisation te permet de rester en accord avec tes valeurs l'organisation je vous répète c'est peut-être que vous ne comprenez pas cette notion bon beaucoup comprennent l'engagement est individuel l'engagement individuel le combat est collectif le combat est supérieur à l'engagement si on se projette sur les objectifs mais comme nous nous sommes individualistes nous nous arrêtons à l'engagement nous ne voulons pas regarder la collectivité ou bien le collectif ou bien le collectif que requiert le combat parce que le combat requiert un collectif on ne veut pas regarder le collectif parce que nous avons un paradigme individualiste nous sommes des individualistes on se contente de nous-mêmes nous-mêmes on pense que moi oui moi je ne vais jamais aller travailler avec les bongos je ne vais jamais faire ça mais c'est bien beau tu ne vas jamais aller travailler avec les bongos mais quelle est ton organisation ton objectif ce n'est pas que tu ne vas jamais aller travailler avec eux ton objectif c'est que on doit enlever les voyous les incompétents et les incohérents qui sont au pouvoir mais comment tu les enlèves avec rien que la conviction ta conviction ne va pas les enlever tu vas insulter tu vas parler ils sont là ils travaillent ils vont continuer leur désordre est-ce que ton objectif c'est de de rester toute ta vie le vieux papa Luc Bengonessi il est là non bon il n'est jamais à aller au PDG d'accord mais les bongos il les a enlevés non pourquoi il manque quoi il manque l'organisation pourquoi Bagbo Laurent Koudou pourquoi Bagbo a pu être président dans son pays parce qu'il a créé en plus de ses convictions de ses valeurs politiques il a créé une organisation qu'on a appelé le FPI en 1982 c'est autour du FPI le Front Populaire Ivoirien que Bagbo a construit un pont entre ses convictions et le peuple la crédibilité auprès du peuple et parce qu'il était crédible auprès du peuple au fur et à mesure des années au fil des années que ce peuple là en 1999 est sorti organisé pour que Bagbo accède au pouvoir en 1999 2000 l'organisation la considération parce que c'est important bon ça les Gabonais ne veulent pas vouloir ça vous embête que je dise ce que je dis là parce que cet aspect là vous ne voulez pas le voir vous estimez que Fefeu Onanga doit rester dans ses convictions il a pris une position il doit l'assumer voilà mais vous avez vu ça où ? vous avez vu qui faire ça ? même Jésus Christ était avec Lousgar Jésus Christ qui était puissant il avait une organisation il ne se baladait pas seul il avait une organisation et ils étaient soudés Jésus Christ donnait des instructions à son organisation il parlait mais comment voulez-vous dans des organisations on ne parle pas on ne considère personne on ne sait pas là où on va je ne suis pas en train de justifier ceux qui ne vont pas me comprendre vont penser que je justifie l'acte qu'a posé Fefeu Onanga non du tout je ne justifie pas je ne justifie pas ça surtout pas avec certaines de ses paroles où il demande surtout là où il demande à Ali Bongo de nous pardonner bon il a été très maladroit dans dans certaines paroles moi je me bats sur un aspect important c'est l'aspect qui est important pour moi je ne veux pas Fefeu Onanga il a atteint un certain âge pour moi il ne devait même plus il ne représente plus selon moi le futur du Gabon Fefeu Onanga doit avoir bientôt des 70 ans peut-être qu'il a dépassé 70 ans il n'est plus dans le futur du Gabon mais aujourd'hui c'est dommage que Fefeu Onanga parle mais quand tu observes Port Gentil aujourd'hui dites-moi vous qui êtes là quels sont les leaders de Port Gentil de l'opposition qui incarne la jeunesse qui incarne le futur du Gabon qui à Port Gentil Port Gentil a toujours été le fief de l'opposition aujourd'hui là qui à Port Gentil c'était un nom un nom visible Port Gentil a toujours eu des leaders de l'opposition des hommes forts de l'opposition bon là il y a qui parce que c'est bien beau de dire c'est un non-événement on dit c'est un non-événement quand tu regardes tu dis bon ah quand on enlève le gars là il y a quelqu'un d'autre lui là il est plus fort que lui bon quand vous enlevez Fefeu Onanga de Port Gentil de l'Ogoué Maritime dans la résistance et dans l'opposition vous le remplacez par qui qui a pris qui a pris il faut me citer les noms donc c'est pas c'est pas il faut vraiment s'asseoir il faut se poser des questions qui sont des questions fondamentales je le répète nous qui faisons la résistance en dehors des frontières du Gabon nous ne vivons pas les mêmes réalités que ceux qui font la résistance à l'intérieur des frontières du Gabon nous ne vivons pas les mêmes il faut déjà comprendre ça il y a beaucoup qui sont à l'extérieur là si vous allez au Gabon vous n'allez pas parler comme vous parlez dehors c'est fort vous n'allez pas le faire vous le savez donc quand un acte lorsqu'un acte est posé au Gabon il faut se poser les bonnes questions il faut faire la bonne analyse avec beaucoup de recul de maturité que pourquoi Fefeu Onanga part qu'est-ce qu'il a dit dans sa communication moi je l'ai entendu dire qu'il s'est beaucoup attardé sur sa maladie qu'il est tombé mal et il a failli mourir il a failli mourir c'est le PDG qui a trouvé l'argent parce que ça part de là le départ de Fefeu Onanga part de ce côté il a eu la bon moi je vous le dis je ne suis pas proche de Fefeu Onanga je ne suis vraiment pas proche de lui vous allez voir vraiment je ne suis pas proche de Fefeu Onanga peut-être qu'il me regarde il le sait mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas ou bien que je n'ai pas de considération pour lui c'est pas ça quand je vis une situation compliquée j'essaie de comprendre qu'est-ce que j'ai fait pour que cette situation là arrive c'est comme ça que j'ai c'est ma philosophie il y a une situation qui est posée qu'est-ce qu'il fait depuis des années j'ai mes vertus à dire aux Gabonais même dans la résistance arrêter de créer créant une organisation puissante mais il y a des Gabonais qui préfèrent aller créer des micro-organisations parce qu'ils veulent exister ils savent que s'ils rentrent dans une organisation puissante ils ne vont pas exister donc comme ils veulent absolument exister ils créent des petites structures d'organisation et ils font la guerre aux autres parce qu'eux ils veulent exister voilà la complication que nous avons dans la résistance voilà la difficulté que nous avons dans la résistance on est en train de chercher ceux qui trahissent les kurabos ceux qui qui a trahi ceux qui on jette l'anathème moi je ne vais pas jeter l'anathème sur Fefe Onanga Fefe Onanga a fait ressortir un problème que j'évoque depuis pas mal de temps et pas moi seul d'ailleurs c'est le problème de la considération du résistant du résistant dans l'organisation parce qu'on ne résiste pas seul or la plupart des résistants là sont seuls et nous sommes têtus nous ne savons pas travailler en équipe team player nous ne savons pas travailler en équipe c'est pas seulement l'opposition ou bien la résistance les gabonais de manière générale ne savent pas travailler en équipe nous sommes des individualistes nous ne savons pas travailler ensemble nous ne savons pas nous ne savons pas travailler ensemble ça c'est clair maintenant bon comme je l'ai dit au début vous n'allez pas aimer ce que je vais dire mais c'est la vérité que je vous dis là vous observez le PDG c'est pareil le pouvoir le pouvoir il ne savons pas travailler ensemble quelqu'un va te dire A après A tu dois aller à B l'autre là-bas dans le même bureau l'autre va dire non 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 je pense que c'est C l'autre là-bas ça dit que tu es embrouillé nous ne savons pas travailler ensemble nous faisons nous menons des combats basés sur les individus tu as les turiféraires de l'opposition tu as les turiféraires de la résistance tu as les turiféraires du pouvoir et le Gabon sombre nous ne pensons pas au Gabon parce que ce n'est pas l'institution qu'on met devant c'est un homme fort qu'on recherche mais vous n'allez pas aimer ce que je dis parce que ce que je dis est trop fort et encore que je ne connais pas grand chose parce que je le dis vraiment en toute humilité je ne dis pas bon je me trompe peut-être mais c'est ça il faut chercher à ce niveau là on a un homme qui est malade il y a des leaders jamais dans l'histoire du Gabon l'opposition n'a été entourée d'autant de milliardaires je ne vais pas citer le nom de quelqu'un mais quand tu regardes les opposants aujourd'hui que des milliardaires que des milliardaires je ne vais pas citer leur nom vous les connaissez comment quelqu'un tombe malade 10 millions vous ne pouvez pas sortir de l'argent pour aller enterrer pour que la personne qui est tombée malade ait machin la maison de quelqu'un un résistant sa maison prend feu vous ne pouvez pas chercher un résistant sort de prison tu ne vas pas voir l'opposition s'organiser pour dire que le résistant est sorti de prison même s'il appartient à une famille pauvre on va le mettre quand même un peu à l'aise parce qu'il est resté deux ans trois ans en prison quand il sort là on va lui remettre par exemple il va venir nous voir on va lui remettre un chèque de 10 millions pour qu'il essaie de se reconstruire rien ce n'est pas qu'on fait ça pour l'argent ce n'est pas ça mais autour de nous c'est à dire que nous qui sommes engagés en politique dans le contexte du Gabon parce que je tiens à vous le dire nous ne vivons pas quand même nous ne nous battons pas dans un contexte qui est normal le Gabon est un pays anormal atypique nous combattons une dictature mais dans un contexte comme ça je peux comprendre quand le pays quand dans l'opposition ou bien dans la résistance on n'a personne on n'a pas des gens qui ont quand même quelque chose mais nous avons des milliardaires et je sais de quoi je parle c'est parce que ce moment je n'ai pas envie de citer les noms des gens mais enfin et nous savons comment la plupart de ces hommes politiques là se sont enrichis nous savons mais vous ne pouvez pas prendre quand même l'argent pour dire que bon lui là même s'il n'appartient pas à une famille quand même il vient il vit telle situation on va un peu l'aider sérieusement rien mais enfin les gens ont des parents les gens ont des enfants les gens ont un souci moi je vous le dis Mandela moi j'étais en Afrique du Sud l'ANC était organisée l'ANC organisée un membre de l'ANC avait un problème on se mobilisait les gens se mobilisaient pour venir en aide à cette personne à tous les niveaux est-ce que vous savez que les leaders de l'ANC pendant la ségrégation quand ils tombaient malades ils allaient se soigner on les transportait en Namibie c'est là-bas qu'ils allaient se soigner ils étaient en Namibie et des fois ils allaient même au Zimbabwe est-ce que vous savez que Robert Mugabe à un moment donné finançait l'ANC Omar Bongo finançait l'ANC Kadhafi finançait l'ANC Fidel Castro finançait l'ANC vous savez pourquoi on les finançait parce qu'ils avaient montré au monde entier qu'ils étaient sérieux dans leur combat ils n'étaient pas sérieux de manière individuelle ou individualiste ils étaient sérieux de manière organisée quand vous êtes organisé vous devenez crédible et là les gens vous aident mais si vous êtes chacun dans son coin N'inatoli M'umbo atoli M'umbo atoli dès qu'on s'insulte dès que quelqu'un a dit un truc qui n'est pas bien on est sur l'autre on est sur l'autre on est désorganisé mais vous voulez que les gens vous prennent au sérieux comment on ne vous prendra jamais au sérieux puisque chacun est dans son coin parce que j'entends les gens mais mais si mais on finançait l'ANC parce que l'ANC non on les finançait parce qu'ils étaient organisés le film de Nelson Mandela passe sur Netflix allez-y le regarder Nelson Mandela partait au Ghana aller rencontrer pas le ministre pas le directeur il voulait rencontrer le président ghanéen il allait le 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 président de l'ANC j'ai oublié son nom il vivait il avait fui il avait fui l'Afrique du Sud pour aller en Angleterre il vivait en Angleterre des années des années et il cherchait des partenaires mais enfin moi j'ai essayé de bouquiner un peu je me suis rendu compte que tous ceux qui ont combattu les régimes des voyous parce que franchement moi je vous le dis nous sommes dirigés par un régime de bandits je ne fais pas une fixation bien un problème personnel les gars les pédagistes ne nous montreront jamais qu'ils sont sérieux qu'est-ce qu'ils font au Gabonais qui est sérieux regardez le Gabon comment le Gabon est devenu foutu rien ne marche au Gabon rien tous les jours c'est du désordre à tous les niveaux du désordre à tous les niveaux il n'y a même pas un matin on se réveille on est surpris agréablement surpris que ah il y a quand même ça qui marche regardez Ouattara voilà Ouattara qui vient de libérer les prisonniers politiques quand Bagbo a dit à Ouattara qu'il y a les prisonniers politiques est-ce que vous avez entendu Bagbo dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire Bagbo a vu Ouattara vous ne voyez pas que Ouattara a sorti à libérer des prisonniers politiques et pas n'importe lesquels bon chez nous au Gabon nous avons un régime qui refuse de reconnaître qu'il y a des prisonniers politiques Osuka Raponda lors de sa déclaration de politique générale en juillet 2020 avait dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques dans le Gabon un gros mensonge Ali Lazare plus que c'est maintenant lui Lazare il faut qu'on tranche parce que Ida Moulaka dit qu'elle est Lazare il faut que les Gabonais décident est-ce que c'est Ida ou bien c'est Ali parce que les deux ont des similitudes trois lettres trois lettres trois lettres Ida Ali bon il faut qu'on décide entre les deux qui est Lazare parce qu'il paraît que bon Lazare apparemment c'est quelqu'un qui est mort qui est revenu bon je ne sais pas de quelle mort la mort de Fefé on a dit sur parce que Fefé on a dit avant il faut qu'il y ait Ali Bongo moi je ne vais plus l'appeler le défunt on va maintenant l'appeler Ali Lazare je l'appelle maintenant Ali Lazare en parenthèse le défunt bon comme il est venu il est revenu on va enlever le défunt on va enlever le défunt à partir d'aujourd'hui je ne veux plus entendre quelqu'un dire le défunt on va maintenant Bivian il est Lazare Lazare puisque c'est lui Lazare on va l'appeler Lazare donc il va s'appeler il faut que Osuka essaye de voir si vous pouvez refaire ses papiers plus qu'Akasaga est toujours là on va changer parce que c'est parti d'Alain Ali bon maintenant on va mettre Lazare Ali Lazare Bongo il ne veut dire il est là Ali Lazare Bongo voilà il ne veut dire quelqu'un a écrit ça Ali Lazare Bongo c'est pas moi il n'y a pas raison il n'y a pas Lazare c'est pas moi Ida avait déjà pris le tube bon ils ont estimé qu'Ida n'est pas très machin on va mettre Lazare bon il faut que les gens expliquent il faut que le gouvernement passe à la télé pour expliquer un peu l'histoire de Lazare et puis voir un peu comment ça on peut mélanger ça avec l'histoire de fin et puis on va voir si ça passe bon si ça passe on va maintenant l'appeler Lazare il y a aussi la partie du pardon bon moi je pensais que c'est le peuple gabonais qui devait pardonner parce que nous on a perdu les gens il paraît que c'est lui qui doit nous pardonner bon là c'est la partie bon c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué donc Ali doit nous pardonner Ali Bongo tu dois nous pardonner Lazare Lazare doit nous pardonner Lazare il y a eu Lazare doit nous pardonner Lazare donc maintenant si vous m'entendez dire Lazare vous devez comprendre on va dire Lazare et je vais faire ma dernière partie la dernière partie de mon live c'est sur la communication je voulais dire aux hommes politiques gabonais de l'opposition comme du pouvoir que nous nous sommes en 2021 le monde ne se conçoit plus comme dans les années 30 dans les années 70 ou 80 ou même 90 nous sommes à l'époque où en temps réel tout le monde vous voit entourez-vous de communicants entourez-vous de communicants pas seulement les hommes politiques tout leader tout leader entourez-vous de communicants parce qu'aujourd'hui tout on met tout sur le portable on enregistre tout tout est enregistré donc quand vous parlez il faut savoir ce que vous dites parce que Fefe Onanga cher grand frère ta communication est nulle je te le dis pas en insulte nulle la même chose que là c'est comme un peu quand j'ai vu bon les pédégistes sont habitués à faire des communications qui n'ont aucun sens les pédégistes mais dans l'opposition ayez des communicants apprenez à écrire avant de venir parler asseyez-vous avec des gens et vous décidez ensemble est-ce que ça on peut dire si c'est pas bon ne dites rien vous n'êtes pas obligés de parler vaut mieux vaut mieux ne pas parler que de parler mal nos hommes politiques là le fait d'avoir été premier ministre avoir été pré-représentant ça ne veut rien dire aujourd'hui quand vous parlez sachez ce que vous allez dire appelez vos collaborateurs entourez-vous de jeunes parce que vous vous adressez majoritairement aux jeunes même si vous ne le reconnaissez pas la majorité de la population gabonaise est jeune donc vous vous adressez aux jeunes il y a des discours qui ne passent pas lorsque Fébé Onanga vient nous dire qu'Ali Bungoudoua nous pardonner c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi tu aurais pu lui dire que tu t'en vas parce que tu estimes que ça ne marche pas que tu ne vois pas clair ça s'arrête là tu n'as pas besoin d'aller loin tu n'as pas besoin de trop dire il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de dire quand tu es à un certain niveau mais bon c'est pas seulement toi c'est pas seulement Fébé la plupart de nos leaders politiques n'ont pas de conseillers en communication même conseillers en images un leader politique doit avoir des conseillers en images c'est important c'est important d'avoir des conseillers en images donc c'est pour dire que moi je n'ai pas l'habitude de négliger les gens c'est pas ce que l'adversaire fait qui est important c'est qu'est-ce que nous nous faisons nous la lutte doit continuer qu'est-ce que nous nous sommes en train de faire en termes d'organisation pour que notre combat continue son ascension nous faisons quoi qu'est-ce qui est mis en avant aujourd'hui qu'est-ce qui est mis en avant parce que les pédégistes ne nous donneront rien de bien jamais parce que là demain quand un pédégiste va sortir à l'approche des élections vous allez voir quelqu'un sortir pour venir parler papapapapa comme Blas est venu là vous allez dire ah un pédégiste encore est arrivé bon aujourd'hui là vous qui n'avez pas été au PDG qui êtes meilleur vous attendez quoi pour occuper le terrain c'est le moment qu'il faut occuper le terrain maintenant sur le plan politique il faut s'investir maintenant c'est maintenant qu'il faut occuper le terrain c'est pas s'attarder sur oh tel est parti tel est venu bon la place est là vide on l'occupe quand Mandela est rentré dans une organisation qui existait qu'on appelle l'ANC il est devenu le leader de l'organisation Mahatma Gandhi en Inde est organisé et rentré dans une organisation qui existait la CNI plutôt le CNI le congrès national indien il est rentré dedans dans cette organisation il est devenu le leader principal en 1915 nous il faut créer il faut créer déjà une organisation il faut que une organisation existe on ne peut pas aller en singleton de manière individuelle on n'y arrivera pas loin les animaux qui dominent la forêt sont organisés les éléphants se baladent en groupe les lions se baladent en groupe les gorilles se baladent en groupe les chimpanzés se baladent en groupe en famille en organisation même dans l'eau la baleine se baladent en famille en groupe les dauphins en groupe les requins en groupe il n'y a que les gabonais qui se baladent seuls chacun dans son coin mais quand vous avez peur mais vous êtes seul et le jour où tu meurs il faut aussi dire ne venez pas m'enterrer laissez-moi pourrir parce que je vivais seul l'enterrement de quelqu'un requiert une organisation le mariage requiert une organisation la naissance d'un enfant c'est une organisation mais pourquoi lorsqu'on est dans ce que nous sommes en train de faire en politique on ne comprend pas l'importance de mettre en place une organisation à un niveau parce que j'ai répété organisation toute la soirée je l'ai fait donc c'est important c'est ce que je voulais vous dire voilà mon point de vue concernant Fefeo Nanga ce n'est pas ce qu'il a fait moi je ne suis pas venu l'insulter je suis venu vous dire que je comprends si on était sérieux il y a un pédégiste qui m'avait demandé un pédégiste qui m'avait dit mais si mais nous on vous regarde tout ce que vous faites dans l'opposition dans la résistance on regarde mais est-ce que le comportement que vous affichez vous pensez que ça nous donne ça nous encourage à partir de là où nous sommes pour vous rejoindre le comportement que vous affichez pas seulement sur les réseaux sociaux est-ce que vous pensez que ça nous donne envie de venir de partir là où nous sommes pour nous rejoindre c'est une question qui est fondamentale qui a son sens pourquoi ça à son sens ça a son sens parce que l'engagement est individuel mais le combat est collectif il se fait et il s'organise à l'intérieur d'une structure une structure c'est ça et nous avons du travail à faire à ce niveau là nous sommes trop chacun dans son coin chacun est dans son coin chacun est dans son coin on ne s'en sort pas il faut créer une véritable organisation quand vous regardez le MPR bon je ne veux pas parler mal le MPR à Port Gentil est-ce que vous avez déjà vu un rassemblement ou comme à l'époque du PGP parce que le PGP c'est une vraie organisation quand le PGP moi on était petit quand le PGP organisait le PGP organisait un meeting au stade de la mosquée mon Dieu regarde le monde meeting du PGP à l'époque vous prenez 92 93 94 meeting du PGP le PGP avait seulement deux ans parce que le PGP a été créé en 90 nous sommes peut-être j'avais février mars mars avril 90 que le PGP a été créé mais en deux ans le PGP en quelques mois même un an le PGP était devenu puissant puissant et là il n'y avait pas les réseaux sociaux aujourd'hui avec les réseaux sociaux on crée une organisation on la rend puissante il faut se battre de manière organisée pas chacun dans son coin les grandes nations ont combattu les dictatures dans une organisation s'il y avait une organisation forte tout le monde qui est parti allait rester là bien que malgré la puissance d'une organisation il y a toujours des collabos les collabos ça existe toujours ceux qui trahissent ça ne va jamais disparaître en tout cas il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'y a plus d'opposition au Gabon mais il y a les oppositions il y a de l'opposition au Gabon sauf que vous regardez les mauvaises personnes il y a les opposants au Gabon le Gabon a les opposants il y en a qui sont au Gabon il y en a qui sont à l'étranger il y a des opposants mais il faut regarder les bonnes personnes vous regardez les mauvaises personnes il y a des opposants au Gabon observez bien vous allez les voir ça ne manque pas il y en a sauf que vous vous voulez que les opposants soient les gens là nos papas là si vous regardez de ce côté là c'est compliqué ils ont fait leur vie ils se sont enrichis ils sont bien ils n'ont plus soif le pouvoir ils étaient au pouvoir ils ont été dedans il faut regarder une nouvelle génération il y en a il y en a mais il faut bien regarder il faut regarder il faut regarder les gens parce que si vous regardez de l'autre côté vous n'allez trouver personne vous n'allez trouver personne nous on va continuer le combat Fefeu on a un gars d'essayer de partir c'est son problème qui part nous on va s'organiser on va continuer de s'organiser c'est pas ceux qui partent qui sont le problème c'est comment ceux qui restent s'organisent c'est eux là il faut s'organiser donc c'est ce que je voulais vous dire pour ceux qui voulaient avoir qui voulaient mon avis concernant le départ de Fefeu onanga donc voilà ce que je voulais dire mes frères allez merci beaucoup ou